– Nous allons parler de la société inclusive à l'occasion d'un colloque qui était organisé tout aujourd'hui au département. Et pour nous en parler justement avec nous, Sébastien Saint-Pasteur, bonsoir. – Bonsoir Bastien. – Vous êtes président notamment de la commission politique du handicap et de l'inclusion, donc au conseil départemental de Gironde. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion exactement ? – L'inclusion, en fait, c'est tout simplement la volonté que la société puisse donner toute sa place aux personnes en situation de handicap, quelles que soient leurs difficultés, leurs contraintes. En fait, c'est le droit à la normalité pour aller à l'école, pour accéder à un logement, à un emploi, comme toute autre personne. – Autrement dit, installer des rampes devant les commerces, ça ne suffit pas ? – Alors c'est loin d'être suffisant, même si c'est nécessaire. Ça, c'est plutôt le volet accessibilité, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer le plus normalement possible. Et c'est plutôt pour les personnes qui ont un handicap physique. Après, il y a toutes sortes de handicaps, juste pour refixer un peu le volume des personnes en situation de handicap en Gironde. Une personne sur 13, un habitant sur 13 de Gironde a un droit ouvert auprès de la MDPH, avec des degrés d'intensité très divers. – Donc il y a effectivement, quand on parle de personnes en situation de handicap, on imagine immédiatement, bien sûr, les fauteuils roulants, ou les personnes avec une canne blanche, qui sont effectivement des handicaps visibles. Mais cette nécessité d'avoir une société inclusive est beaucoup plus large que ça. C'est ça l'important, et surtout la difficulté peut-être. – Le point de repère, le point de départ plutôt, c'est d'abord de bien connaître ce que représente le handicap. Il y a le handicap sensoriel, vous avez parlé de la déficience visuelle, il y a le handicap physique, les personnes à mobilité réduite, il y a le handicap psychique aussi, qui est un sujet qui suscite beaucoup de représentations. Les mots schizophrènes sont par exemple très mal vus et souvent associés à des faits divers, alors qu'en réalité, le taux de criminalité des personnes souffrant de schizophrénie est inférieur à la moyenne nationale. – Et pourtant, effectivement, tous ces éléments de langage sont passés, j'allais dire, dans la vie courante pour parler de personnes qui passent aux actes comme ça, alors que le langage n'est plus le bon. Quand on dit qu'on pense schizophrénie, celui-là, ça ne veut rien dire en fait. – Exactement, c'est un peu, on se souvient lorsque François Fillon avait utilisé le mot autiste pendant la campagne des présidentielles, c'est d'une part faux et d'autre part maladroit. Et donc il faut aussi travailler sur, utiliser les bons mots. – Alors la Gironde, 100% inclusive, une utopie, ou le département met vraiment en place des actions tout à fait concrètes ? – Alors 100% inclusive, c'est d'une part un horizon assez lointain, il faut l'admettre, et d'autre part c'est aussi une réponse à un appel à projet qui a été lancé au niveau national et dont le département a été retenu comme territoire pilote. Nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre l'ensemble de la société en mouvement, du département en mouvement. Le colloque qui a été organisé aujourd'hui en est une illustration. Nous avons travaillé avec l'université de Bordeaux, on travaille avec d'autres acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, on essaye de construire ensemble des réponses, notamment aux besoins qui sont insuffisamment ou mal pourvus sur la parentalité, l'accès à l'emploi, etc. – Alors la question va peut-être un peu vous choquer, est-ce que ce n'est pas dépenser beaucoup d'argent pour finalement une personne sur 13 ? Parce que ça coûte de l'argent, on est d'accord. – En fait c'est un modèle de société, tout ne coûte pas de l'argent, il y a des personnes qui ont des besoins d'accompagnement importants, il y en a d'autres qui ont besoin de peu d'accompagnement, et puis c'est à la société aussi de faire un effort, l'accès en crèche, l'accès à l'école, l'accès aux périscolaires, ce sont des choses qui ne sont pas forcément très coûteuses et qui peuvent aussi répondre à la volonté de chacun de vivre le plus normalement possible dans la cité. – Est-ce que c'est aussi, on va dire, pratique de ne pas avoir vraiment de politique comme ça, d'inclusion, parce que ça permet de ne pas voir les personnes handicapées finalement quand elles ont un peu moins d'accès aux crèches, un peu moins, etc. où on dit, bon, finalement c'est une façon pour ceux qui ne sont pas handicapés de se dire, bon, ces personnes-là n'existent pas, je suis tranquille, parce que le handicap fait peur quand même. – Ça progresse quand même, il faut être lucide, mais il faut savoir que l'histoire est longue. Moi je me rappelle de certains parents qui, dans l'ancien temps, dans les années 50-60, ont caché les personnes en situation de handicap lors des recensements. Aujourd'hui, en fait, les personnes en situation de handicap sont de plus en plus dans la cité, et donc le problème et la réalité deviennent de plus en plus prégnantes, et ça oblige aussi les politiques à mieux traiter le sujet et à mettre en cohérence les discours avec les actes. Lorsqu'on a la volonté de porter un territoire 100% inclusif, tel que c'est fait par le gouvernement, ou la réponse accompagnée pour tous, ou le zéro sans solution, il faut juste mettre la réalité des faits en phase avec la réalité des besoins. – C'est ça qui est compliqué aussi, c'est les actes. Comment on met en place une société inclusive ? Vous l'avez dit, ce n'est pas question uniquement d'aménagement, c'est aussi un véritable changement de société, peut-être, de prise de conscience. Et ça, le politique, il ne peut pas faire grand-chose quand même, mis à part donner quelques pistes ou quelques impulsions, mais quand même. – Alors je suis un peu en désaccord avec vous. Premièrement, il faut savoir écouter les besoins, la réalité des besoins, et après il faut savoir faire preuve de volontarisme et un peu de créativité. En Gironde, on est très fiers d'être le deuxième département à porter un dispositif spécifique sur ce qu'on appelle l'handiparentalité, le droit à faire famille pour les personnes en situation de handicap qui ont les besoins de compensation les plus lourds. On développe des réponses un peu nouvelles sur le logement à travers ce qu'on appelle les habitats inclusifs, qui sont des modèles alternatifs au chez-soi isolé ou à l'établissement. – Marche prime, par exemple, c'est ça ? – Exactement. – Il y a un cas, un marché prime, ça a été inauguré en octobre dernier, donc effectivement, c'est tout à fait récent. On peut s'attarder un petit peu sur ce cas de marche prime avec un système de colocation, c'est ça ? Parlez-nous un petit peu de ça, justement. – Là aussi, on a été à l'écoute de ce qui se faisait, des fois depuis plus de 15 ans, par des acteurs associatifs qui bricolaient des solutions. Et en fait, on a juste sécurisé les modèles. Et là, ce qui est intéressant à Marche Prime, c'est que c'est juste à côté d'un EHPAD qui va être construit. Et donc, les personnes handicapées qui sont plutôt vieillissantes et qui ont des besoins, notamment dans tout ce qui relève de la gérontologie, vont avoir, dans le même endroit, accès à des ressources spécifiques par rapport à la réalité de leur situation, qui sont celles de personnes avec des besoins plutôt vieillissants et des besoins plutôt relevants de la gérontologie. – Penser une société 100% inclusive, en fait, même si les questions étaient un petit peu volontairement dirigées, en fait, ça concerne tout le monde. Parce qu'un jour ou l'autre, on est potentiellement susceptibles de se retrouver, nous aussi, en situation de handicap, comme par exemple la vieillesse. On sait par exemple qu'on vit de plus en plus vieux et que, forcément, on est de plus en plus enclin à avoir des problèmes de locomotion, de vue ou d'audition. Autrement dit, préparer une société inclusive, ça peut nous concerner tous, en fait. – Oui, c'est le volet perte d'autonomie. Après, on fait une différence entre le handicap et la dépendance. Mais, globalement, on a chacun un rôle à jouer. Il y a des personnes qui peuvent avoir un handicap de naissance et d'autres qui peuvent avoir un handicap suite, par exemple, à un AVC. Les modèles qui sont développés sur l'habitat inclusif, comme sur Marche Prime, concernent plutôt les personnes cérébro-lésées. Donc, c'est souvent des personnes qui ont été victimes d'AVC. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, en gros, c'est véritablement un modèle de société qu'on veut construire. Quelle est la place qu'on laisse à chacun en fonction de ses difficultés, de ses différences ? Et c'est ça qu'on essaye de bâtir en Gironde, une société plus bienveillante et qui laisse une meilleure place à chacun. – C'est vaste, comme notamment l'inclusion. Comme par exemple, on discutait de ça avec une architecte, il y a quelques temps, qui disaient, mais attendez, réfléchissez un petit peu aux jeunes d'aujourd'hui. Ils sont avec des écouteurs en permanence sur les oreilles. Ils sont donc sourds à ce qu'il y a autour d'eux. Ils passent leur temps devant les téléphones portables. Donc, ils sont aveugles de ce qui se passe en phase 2. Donc, mine de rien, société inclusive, ça peut concerner tout le monde. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire en matière ? – Quand on a des objectifs très ambitieux, comme ceux de la Gironde, oui, il y a beaucoup de boulot. Je parlais de l'handiparentalité, il y a la question des parents avec des déficiences intellectuelles. Je parlais de l'habitat inclusif, on ne répond pas à tous les besoins. L'inclusion scolaire a encore énormément de progrès à réaliser, mais les choses progressent, les choses sont plus visibles. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est dans la bonne direction. Les associations, on travaille très bien avec elles. Les personnes en situation de handicap, par exemple, sur cette journée, ont répondu très favorablement. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient présentes. C'était un beau succès. Ce qui démontre qu'en fait, on est un département qui est proactif, humble par rapport aux réponses qu'on peut apporter, mais ambitieux par rapport aux objectifs que l'on défend. – C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, aborder cette question d'un territoire 100% inclusif. On aurait pu bien évidemment parler de la différence entre ce qui se passe en ville, la campagne, où là, les besoins ne sont plus forcément les mêmes. Écoutez, on n'aura que l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada